Quelle est la valeur d'une météorite ? De quelques centaines à des millions d'euros, la valeur d'une météorite peut varier et devenir exorbitante. Différents facteurs peuvent faire évoluer son estimation de quelques centaines à des millions d'euros, la valeur d'une météorite peut varier et devenir exorbitante. Différents facteurs peuvent faire évoluer son estimation. Je vous propose de comprendre lesquels. Quelle est la valeur d'une météorite ? Une question légitime pour certains ou loufoque pour d'autres, dont la réponse n'est pas simple. Pour pouvoir estimer correctement la valeur d'une météorite sur le marché, il faut comprendre que plusieurs données peuvent entrer en jeu. Avant de vous lancer dans la chasse aux astéroïdes, je vous propose d'y voir plus clair. Les différentes catégories de météorites. Il faut d'abord savoir qu'il existe différents types de météorites, qui sont également catégorisés. Il existe trois classes principales. Les météorites rocheuses, les météorites ferreuses et les météorites mixtes. L'étude moderne des météorites étant plus développée dans sa compréhension du sujet, elle donne une nouvelle méthode de classification basée sur la genèse de la météorite. En se basant sur son histoire, son origine, son étude minéralogique et chimique, on peut encore plus distinguer différentes classes, familles, et groupes de météorites. Ces données sont très importantes pour son estimation puisque selon la catégorie et la composition de la météorite, sa valeur peut évoluer. Le poids et la quantité, des facteurs essentiels. Le poids et la quantité jouent également des rôles primordiaux dans la valeur marchande d'une météorite. Il faut tout de même saisir une nuance, sur le marché, la valeur d'une météorite aura un prix au gramme plus important lorsque l'échantillon découvert est de quelques grammes plutôt que de plusieurs kilos. La notion de rareté est très importante, parfois même le poids peut être plus influent que la catégorie de la météorite. La valeur scientifique. Plus l'attention pour ces astéroïdes est élevée, plus alors sa valeur peut également prendre de l'importance. Lorsque les scientifiques portent un intérêt particulier le prix peut flamber tant sa valeur scientifique peut être importante. Généralement ils sont les premiers estimateurs. Si l'échantillon découvert est rare, voire certaines fois non répertorié, alors sa valeur est très importante. L'expertise d'une météorite. Étant donné qu'aucune législation ne s'occupe d'encadrer ce marché, ce sont souvent des experts qui s'occupent de les estimer. Il est donc potentiellement possible de faire face à des tentatives d'escroquerie. Les musées peuvent aussi se consacrer aux estimations, ils ont souvent les capacités requises. La météorite la plus chère a été découverte il y a plus de 20 ans à Fengkang en Chine, sa valeur a été estimée à 1,7 million de dollars. Quel test faut-il faire pour identifier une météorite ? Vous pouvez effectuer un certain nombre de tests pour vérifier que la pierre que vous avez trouvée est une météorite. Toutefois, l'identification complète requiert le recours à des experts. Examinez le magnétisme de la roche. Presque toutes les météorites contiennent du fer et du nickel, ou un alliage des deux. Cela vaut également pour les météorites de pierre, qui représentent environ 92% des chutes de météorites. Un aimant peut être utilisé pour déterminer facilement si l'objet étudié contient du fer et du nickel, ou plus précisément s'il est phéromagnétique. Les exceptions sont les météorites de la Lune et de Mars. En règle générale, ils ne contiennent aucune substance phéromagnétique. Cependant, les météorites lunaires et martiennes sont extrêmement rares. Toutefois, de nombreuses roches terrestres attirent également des aimants. Ce n'est donc pas un test décisif, mais c'est au moins un pas en avant. Examinez la surface de la météorite. Lorsqu'une météorite entre dans l'atmosphère terrestre, elle commence à chauffer en raison de l'extrême compression de l'atmosphère. Le météore devient si chaud que la surface extérieure commence à fondre, ce qui produit un mince revêtement noir ou brun à la surface de la roche. Ce revêtement est appelé croûte de fusion. Les météorites en fer peuvent montrer des traces de métal fondu à leur surface, mais cela est moins courant. Les croûtes de fusion sont présentes sur les météorites fraîchement tombées. Plus une météorite a été exposée aux intempéries sur Terre, plus la croûte de fusion a tendance à s'effacer. La croûte de fusion peut parfois être confondue avec la croûte d'altération des roches basaltiques. Lorsqu'elles se trouvent à la surface de la Terre pendant plus dix mille ans, les roches basaltiques arborent parfois aussi une croûte noire. De nos jours, on peut trouver d'authentiques morceaux de météorites lunaires, véritables morceaux de la Lune donc, pour des prix au gramme allant de 200 à 300 euros le gramme. Seuls quelques météorites lunaires très particulières, comme les très rares basaltes lunaires, peuvent encore flirter avec les 1000 euros le gramme.